Et reconnaissante qu'elle aurait dû l'être, de même qu'il ne pouvait se passer de moi je ne me sentais jamais tout à fait à mon aise sans eux. Aussi, pour le moment, nous contentions-nous de faire des projets. Nous passerions l'été en Suisse, mais sans voyager, nous nous installerions à Chamonix afin que j'eusse le bénéfice de l'air des montagnes et l'occasion depuis longtemps rêvée d'étudier les rochers du Mont-Blanc au point de vue géologique. Ma mère aidait Chamonix presque autant que moi, mais il fallait foutre l'abnégation de mon père pour souscrire à ce projet, car il avait l'horreur de la neige et des chambres à cloison de bois. Toutefois, comme il n'hésitait jamais à me sacrifier ses propres préférences, il me laissa régler l'itinéraire, fixer les arrêts à Rouen, Chartres, Fontainebleau, Auxerre. Un ou deux croquis au crayon accusent d'abord chez moi l'incertain trouble, il semble bien que je n'avais plus confiance dans ma première manière, ce sont des efforts vers plus de lumière et d'ombre, mais sans grande portée. Le pays si plat entre Chartres et Fontainebleau, avec la pensée déprimante qu'il y avait Paris, là, au nord, m'irritait, j'étais d'une humeur massacrante, presque malade, en arrivant à Fontainebleau. Je passais une nuit agitée et, le lendemain matin, je me sentais si mal en train qu'il eût été imprudent de continuer le voyage. J'étais convaincue que je couvais une maladie, une vraie. Cependant, vers midi, les gens de l'auberge m'apportèrent un panier de fraises des bois, elles étaient si fraîches qu'elles me firent un bien infini. Je me levai et, mettant mon album dans ma poche, je sortis les jambes encore un peu chancelantes. Je gagnais en me traînant un chemin charotier bordé de jeunes arbres, où il n'y avait rien à voir que le bleu du ciel à travers les ramures fines des branches, et je m'étendis sur le talus de la route pour essayer de dormir. Mais le sommeil ne vint pas et les branches des jeunes arbres, qui se détachaient sur le ciel bleu, commencèrent à m'intéresser, elles se profilaient immobiles et me rappelaient les tiges des arbres de gessées dans les vitraux. Peu à peu, mon malaise se dissipa, et j'eus le sentiment que l'heure de ma mort n'avait point encore sonné, qu'on ne m'enterrerait pas dans les sables de la forêt. Je me redressai et me mis à dessiner très soigneusement un jeune tremble qui me faisait vis-à-vis. Comment je m'étais fourvoyé dans ce chemin sans horizon, lorsqu'il y avait aux alentours de beaux rochers, les parcs seuls pourraient le dire. Le fait est que je n'ai jamais eu la chance, étant à Fontainebleau, de voir aucune des merveilles vantées par les artistes français, merveilles qui ont troublé l'esprit du pauvre Evelyne, autant que l'horrible Alpe, de Clifton, 7 mars 1844, « Je me mets en route, avec quelques compagnons, pour Fontainebleau, un somptueux palais royal, comme pourrait être chez nous en ton cours. Pour y arriver, il faut traverser une forêt prodigieusement encombrée de rochers hideux, des rochers d'une pierre blanche et dure, entassés les uns sur les autres à des hauteurs prodigieuses et telles que je ne crois pas qu'on puisse voir ailleurs rien d'aussi affreux et d'aussi solitaire. Au sommet de l'un de ces lugubres précipices, au milieu d'arbres, de broussailles et de hauts rochers qui surplombent et menacent à chaque instant de rouler dans l'abîme, s'élève un hermitage. Ce passage me paraît parfaitement caractéristique de la disposition du pur esprit anglais à l'égard des rochers. Un anglais ne demande à un rocher que d'être assez grand pour lui donner l'impression du danger, il faut qu'il puisse se dire, s'il se détachait, je serais écrasé net. La Gloriole moderne qui consiste à les escalader est sans doute accompagnée quelquefois du désir de faire progresser la science géographique ou autre et il est certain que la jeunesse trouve un vrai plaisir à grimper et à déjeuner sur l'herbe étoilée de prime verre, mais elle semble parfaitement satisfaite du moment que le pique-nique est réussi et qu'on peut boire le champagne dont on a l'habitude. Les « hideux rochers » de Fontainebleau non, j'ai le regret de le dire, jamais étaient assez hideux pour me plaire. Ils me faisaient l'effet de ne pas être trop grand pour être emballé et emporté comme échantillon minéralogique en admettant qu'ils valussent les frais du transport, de plus, mon aversion de sauvage pour les palais et les allées bien sablées était telle que je n'eus jamais le cœur de chercher la Fontaine, la fameuse Fontaine, l'âme de l'endroit. Et ce jour-là je ne vis ni rochers, ni palais, ni fontaines, je restais étendu sur le talus d'un petit chemin creux, sans autre perspective qu'un jeune tremble qui s'enlevait sur le ciel bleu. Et languissamment, mais non paresseusement, je me suis mis à le dessiner, et à mesure que je dessinais, ma langueur se dissipait, les belles lignes pures voulaient être tracées sans faiblesse. Elles devenaient toujours plus belles, à mesure que, l'une après l'autre, elles se détachaient de l'ensemble et prenaient place dans l'air. Avec un étonnement qui allait toujours grandissant, je m'apercevais qu'elles se «composaient » d'elles-mêmes, qu'elles obéissaient à des lois plus délicates qu'aucune de celles qui sont connues des hommes. Enfin, je vis le jeune arbre se dresser devant moi, vivant, mais toutes mes théories antérieures sur les arbres étaient mortes. Le lierre de Norwood ne m'avait pas humilié à ce point, j'avais toujours eu l'impression que le lierre était fait pour être décoratif, et m'était attendu à ce qu'il jouât gentiment son rôle à l'occasion. Mais que tous les arbres de la forêt car je sentais clairement que mon jeune tremble n'était qu'une unité au milieu d'une foule innombrable fusse plus beau que les plus fins réseaux gothiques, que les décors des vases grecs, que les plus merveilleuses broderies de l'Orient, que les plus admirables peintures des plus grands maîtres de l'Occident, c'était la fin de tout ce que j'avais pensé jusque-là. J'entrevoyais un monde nouveau, le monde sylvestre. Et non pas sylvestre seulement. Les forêts, que je n'avais considérées jusqu'ici que comme des salettes ou de sauvages, obéissaient dans leur beauté, je le voyais maintenant, aux mêmes lois, ces lois qui dirigeaient les nuages, distribuaient la lumière, et balançaient les vagues. Il a fait toutes choses belles en son temps 60 points. De ce jour, je vis là l'explication du lien mystérieux qui unit l'esprit humain à toutes les choses visibles, et je rentrais, suivant en sens inverse la petite route sous bois, avec le sentiment qu'elle m'avait mené loin, plus loin que l'imagination ne m'avait jamais entraîné, bien au-delà de ce qu'on peut mesurer avec un théodolite. À ma grande surprise et à mon très grand regret, je ne trouve rien dans mon journal qui se rapporte aux impressions ou aux découvertes de cette année. Elles étaient trop nombreuses, trop ahurissantes pour pouvoir être formulées, encore moins écrites. C'est à peine si j'ai dessiné, les choses, telles que je les voyais maintenant, me paraissait impossible à rendre, je me remis cependant à la botanique et le mois que je voulais consacrer à étudier les rochers de Chamonix se passa presque tout entier à me demander ce que j'allais taire, ce que je pouvais faire, et où. Le hasard avait voulu qu'on m'eût dévolu pour Guy d'un brave garçon très ordinaire, Michel de Vouassoux, qui connaissait les endroits les plus fréquentés par les touristes, mais voilà tout. Je fis des ascensions, Je humais le bon air, et j'évoquais à nouveau mes pensées de Fontainebleau au bord de sources plus douces. Le passage cité plus haut, du 2 décembre, le seul où il soit question de ce voyage, me semble particulièrement intéressant, il montre que l'inspiration qui a donné une forme à ces pensées nouvelles dans Modern Painters m'est venu pendant que j'accomplissais le seul devoir désagréable auquel je fusse fidèle, aller à l'église, et cela deux années de suite, à Genève, qui est bien en vérité ma mère patrie. Nourntram en Angleterre, en 1842, par le Rhin et les Flandres, c'est à Cologne et à Saint-Quentin que je fis les derniers dessins exécutés dans ma vieille manière. Celui de la grande place de Cologne, que j'ai donnée à Osborne Gordon, est peut-être encore chez sa sœur, M.R.S. Pritchard. Le Saint-Quentin a disparu. Quelle joie, au retour, de nous retrouver à Ernest et d'accrocher dans la petite salle à manger les adorables aquarelles que Turner avait faites pour moi, et rembrette à Inélucerne. Hélas ! Les beaux jours de Ernest et bien des joies avec eux étaient terminés. Peut-être ma mère avait-elle parfois à Antoncourt, à Chetsworth ou à Isola Bella permis à son âme paisible de rêver d'un plus grand jardin. De temps à autre quelques camarades d'Oxford à Glandor venaient de Cavendish ou de Grosvenor Square pour me voir, dans ces cas-là, nous n'avions à lui offrir, pour s'y laver les mains, que la petite pièce du fond, en face de la nurserie. Les affaires prospérant, mon père lui-même vint à penser que cela ferait bon effet, sur les clients de la campagne, si on leur offrait leur chéri dans une pièce où ils eussent la place d'étendre leurs jambes. « Et maintenant que j'étais majeur, bachelier des arts d'Oxford, etc., n'avais-je pas besoin, moi aussi, d'une installation plus importante ? » Eh bien ! Non, mon cher lecteur, la maison me satisfaisait pleinement telle qu'elle était, mais depuis ma plus tendre enfance, dès le jour où j'avais su me servir d'une bêche, j'avais rêvé de creuser un canal, et d'y établir des écluses comme Harry, dans Harry et Lucie. Or, dans la prairie, derrière la maison de Denmarquille heure de faiblesse, heure de tentation, je voyais la possibilité de creuser un canal avec autant d'écluses que l'on voudrait dans la direction de Dalwich. Évoquant tous ces vieux souvenirs, je constate avec surprise à quel point j'étais enfant, extraordinairement enfant, je m'amusais d'un rien. Et en même temps, à certains égards, je voyais plus loin que tous les rois de Naples et tous les cardinaux de Rome. Néanmoins, nous hésitâmes longtemps, pesant le pour et le contre, discutant les avantages et les inconvénients de Denmarquille. Ma mère, très sagement et un peu tristement, disait que cela venait bien tard pour elle. À son âge, pourrait-elle s'occuper d'un grand jardin ? Et mon père, qui sentait qu'à côté de très bonnes raisons il y avait une question d'amour propre, était presque aussi troublé que lorsqu'il s'était agi d'acheter son premier Capley Fielding. Enfin, le bail de la plus grande maison fut signé et chacun de ses criers que nous avions eu bien raison, ma mère jouissait vraiment de ranger ses peaux de fleurs sur les gradins de la serre, et la vue des fenêtres de la salle à manger, sur de belles prairies verdoyantes, était adorable. Nous achetâmes trois vaches, nous écrémions notre lait et faisions notre beurre. Il y avait aussi une écurie et une cour de ferme avec une grande meule de foin et une étable à port, et une loge, si bien que le concierge pouvait arrêter les indiscrets avant qu'ils ne vîntent sonner à la porte. Hélas ! En dépit de toutes ces raisons d'être heureux, nous ne le fûmes jamais autant qu'à Ernil, nous ne nous sentîmes plus jamais, à Thaume. À Champagnol, au contraire, comme à Chamonix, à l'Hôtel de la Cloche à Dijon, à l'Hôtel du Cygne à Lucerne, nous étions chez nous. C'était encore un peu de notre vie d'autrefois. Bien que nous ayons connu de belles années dans la maison de Denmark Hill, notre nouvelle manière de vivre ne nous plaisait pas autant que l'ancienne, les pêches que l'on récoltait à plein panier n'avaient pas la même saveur que les douze ou vingt pêches du Vieux Jardin, et toutes les pommes du Grand Verger ne valaient pas les quelques pommes de Sibérie de Ernil. Et après tout, je n'ai pas creusé mon canal. L'idée d'Harry, construisant des écluses à lui tout seul, m'avait toujours semblé trop grandiose, inimitable, sinon incroyable, de plus je n'avais jamais, jusqu'au jour où ce fut nécessaire, essayer de calculer le débit de l'eau. Les jardiniers réclamaient pour la serre tout le contenu des réservoirs. Je vis que tout ce que je pourrais obtenir, ce serait un fossé sans eau, incommode pour les vaches, et j'y renonçais, mais l'idée séductrice continua de hanter mon cerveau et, vingt ans plus tard, je fis installer quelques jets d'eau à l'instar de Fontainebleau. L'année suivante, il ne fut pas question de voyager, nous nous contentâmes d'arpenter en tous sens les allées de nos nouveaux jardins. Et puis, pendant l'hiver, je fus occupé du premier volume des Modern Pointers et pendant l'été, je dus à plusieurs reprises aller à Oxford, ainsi le voulait le règlement. Rien dans mon journal de cette époque ne mérite d'être relevé, si ce n'est un court passage sur le vitrail de l'église de Camberwell, qui se rapporte à des choses qui se sont passées beaucoup plus tard. Le premier volume des Modern Pointers a dû paraître le jour de la fête de mon père, le succès en fut assuré dès la fin de l'année, et le 1er janvier 1844, mon père, comme cadeau de jour de l'an, m'offrit le Slaver. Il n'hésitait plus maintenant, il savait ce qui me ferait plaisir. Je l'accrochais aux pieds de mon lit dès le lendemain, comme mon propre loque accrait d'autrefois. Le plaisir que donne à son auteur une première œuvre, un premier tableau, chacun peut le deviner, mais les joies que me procurait un nouveau Turner, personne ne saurait les imaginer, et je renonce à les décrire. Pour achever mon second volume, qui n'était nullement destiné à être ce qu'il est devenu, j'avais besoin de retourner à Chamonix. Ce voyage devait être exclusivement un voyage de montagne dans les Alpes centrales et le 1er juin 1844 nous nous trouvions une fois de plus, et avec quelle joie, sur les bords du lac Léman. La jeunesse de race qui n'est finie. Viendront ensuite les journées de son adolescence, où sa pensée continuera de se développer, où se préciseront ses théories d'esthétique, et puis ce sera la vie. Mais, tout entière, cette vie se ressentira de la formation de sa sensibilité et de son intelligence dans la petite maison de Ernil, sous les amandiers en fleurs du jardin, ou dans la berline qui le mène vers les Alpes, Rome, Venise, le Campo Santo. Les années de jeunesse sont celles qui contribuent pour la plus large part à la formation du tempérament et du caractère, et ce récit tout imprégné de fraîcheur, d'éveil passionné à la vie, nous fait comprendre le maître de Brentwood mieux que ses livres les plus réputés. Contraste frappant, c'est tout chargé d'années que Raskin écrivit ses Pertorita qui se poursuivent par le récit de son existence jusqu'après la mort de son père. Et lorsque la plume lui tomba des mains, en 1900, laissant inachevé ce document précieux pour tous ceux qui ont senti et compris le charme de cet esprit à la fois si ingénieux, si vaste et si original, Raskin était bien près de fermer les yeux au splendeur des arts et de la nature qu'il avait tant aimé. 57 sur un glacier, à mi-chemin du ciel, dormant mon dernier sommeil 58 voulant dire par là, je suppose, le sentiment de ce qui pouvait le mieux faire tableau 59 ont peut-être, simplement, reçu à son examen de baccalauréat ou en sortir avec des « honors » dont il y a plusieurs classes. Note du traducteur 60 Ecclesiastes, 3 11 Asterisk, 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 end of the project Gutenberg e-book Pratrita, souvenir de jeunesse, asterisk, 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 updated editions will replace the previous ones, all editions will be renamed. « Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. » « Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. » « Project Gutenberg is a registered trademark and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. » « Do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. » « You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. » « Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away you may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. » « Distribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. » « Start, full license » « The full project Gutenberg license. » « Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial. » « The mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial. » « License available with this file or online at www.gutenberg.org slash license. » « Section 1. » « General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. » « A by reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. » « You indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property. » « Redmark baroblick copyright agreement. » « If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. » « If you paid a fee for obtaining a copy of our access to a project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset for sin paragraph 1.8. » « 1. B Project Gutenberg is a registered trademark. » « It may only be used or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. » « There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol mark commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. » « There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol mark commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. » « The project Gutenberg symbol mark commercial electronic works. » « Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. » « The individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States. » « We do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. » « Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol mark commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol mark commercial name associated with the work. » « We comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with ITS attached full Project Gutenberg symbol mark commercial license when you share it without charge with others. » « 1. D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. » « Copyright laws in most countries are in a constant state of change. » « You are outside the United States. Check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol mark commercial work. » « The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. » « Unless you have removed all references to Project Gutenberg 1.1. » « The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg symbol mark commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated » « This accessed, displayed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. » « If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. » « 1.2. » « If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. » « If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraph 5.1.1 through 1.1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark asset force in paragraph 5.1.2. » « 1.2.8 or 1.2. » « 1.3. » « If an individual Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 5.1.1 through 1.1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. » « The additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol mark commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. » « 1.2.4. » « 1.4. » « Don't not link or detach or remove the full Project Gutenberg symbol mark commercial license terms from this work or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol mark commercial. » « 1.2.5. » « Don't copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work or any part of this electronic work without prominently displaying the sentence set force in paragraph 1.1.2. » « Links or immediate access to the full terms of the full terms of the Project Gutenberg symbol mark commercial license. » « 1.2.6. » « May convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. » « However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol mark commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol mark commercial website, www.gutenberg.org. » « Must, at no additional cost, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. » « Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol mark commercial licences a specified in paragraph 1.1.2. » Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked associated to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that is baroblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of disagreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms then are set for sin disagreement, 1.E.9 You must obtain permission in writing from the project Gutenberg literary archive foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the foundation asset force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove it works not protected by U.S. copyright law in creating the project Gutenberg symbol marque commercial collection. 2.E.9 Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or order intellectual property infringement, a defective or damaged disk or order misuse. 3.E.9 1.F.2 1.F.2 Limitèdes varanties, disclaimers of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3 Le Project Gutenberg Literary Archive Foundation, le owner of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Work under disagrément, disclaimer liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the foundation, the trademark of one and any distributor under disagrément will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. 2.f. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. 3. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. 3. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. 4. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.f.3, this work is provided to you with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 5.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. 6. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. 6. The invalidity or renforciability of any provision of disagreement shall not void the remaining provision. 6.f.6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of project Gutenberg symbol mark code. 7.f.6. In accordance with this agreement and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of project Gutenberg symbol mark. 7.f.1. Mark commercial electronic works. 8.f.1. Mark commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. 9.f.2. Mark commercial other than any monetary works. 9.f.12. boundaries of rug GUTENBERG SYMBOL MARK COMMERCIAL GUTENBERG SYMBOL MARK COMMERCIAL est synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers, including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in Project GUTENBERG SYMBOL MARK COMMERCIAL's goals and ensuring that the Project GUTENBERG SYMBOL MARK COMMERCIAL collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION was created to provide a secure and permanent future for Project GUTENBERG SYMBOL MARK COMMERCIAL and Future Generations. To learn more about the Project GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION and our efforts and donations can help, 6 sections 3 and 4 and the FUNDATION INFORMATION PAGE AT 3W.GUTENBERG.ORG SECTION 3 Information about the Project GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION The Project GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION ISA NONPROFIT 501 C. 3. Educational Corporation Organized Under the Laws of the State of Mississippi and Granted Tax Exempt Status by the Internal Revenue Service The Fundation SEIN OR FEDERAL Tax Identification is 64 at 6 221 541. Contribution to the Project GUTENBERG LITERARY ARCHIVE FUNDATION ARR TAX DIDACTULLE to the full extent permitted by US Federal Laws and Your Status Laws The Foundation's Business Office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596 et 1887. E-mail contact links and up to date contact information can be found at The Foundation's Website and official page at www.gutenberg.org slash contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS. Mission of Increasing the Number of Public Domain and Licensed Works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipments including outdated equipments. Money Small Donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all the 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received return confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org slash donate. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach U.S. with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg Web page for current donations, methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org slash donate. Section 5. Section 5. General Information Abu Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works that could be freely shared with anyone. For 40 years and produced and distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notices included. Thus, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website with H.A.S. the main page and search facility, www.gutenberg.org. This website includes information Abu Project Gutenberg Symbol Mark Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our e-mail newsletter to read Abu New e-books. Please don't forget to subscribe. Please hold k seems at the moment more